Bien, vous le connaissez, vous avez appareil à le suivre, à le connaître. Harold Gagné, donc, journaliste spécialisé dans le secteur de la santé, un secteur névralgique au Québec, qui prend sa retraite cette semaine après une carrière de 44 ans, dont près de 38 ans à TVA. Il a été honoré à l'Assemblée nationale, mardi. On regarde ça. Madame la Présidente, aujourd'hui, je tiens à souligner la longue et remarquable carrière du journaliste Harold Gagné, que nous avons pu voir pendant près de 38 ans sur les ondes de TVA. Le principal problème, c'est qu'il n'y a tout simplement pas suffisamment de dons d'organes. Non, les gens ont de la difficulté à signer leur carte d'assurance maladie. Actuellement, selon Transplant Québec, cinq enfants sont en attente d'une greffe du coeur dans la province. Au cours des dernières années, il a fait sa marque de commerce dans le domaine de la santé et des affaires sociales. Excellent communicateur, il a contribué à faire avancer de nombreux dossiers, à aider plusieurs personnes, dont des enfants de la DPJ et des aînés. L'intervention chirurgicale, prélèvements et greffes a duré environ 24 heures, avec une équipe d'une vingtaine de personnes. Monsieur Gagné, félicitations pour tout le travail accompli au cours de cette remarquable carrière et merci pour votre engagement. Matane est fier de vous. Alors, Harold est avec moi, donc, une dernière fois. Salut Harold. Salut Michel. Ça fait longtemps que vous avez fait des directs, des reportages ensemble. Moi, ça fait moins longtemps que toi. Je suis à TVA, mais une vingtaine d'années quand même. 44 ans, 38 ans à TVA. Combien d'années en santé comme telle? Une vingtaine d'années. J'avais commencé à en faire quand je suis arrivé à Montréal en 1998 parce qu'il n'y avait pas beaucoup de journalistes qui s'intéressaient aux rapports de coroner. Alors, par la bande, les rapports de coroner... Je me rappelle une des premières histoires que j'avais faites, c'est un jeune, Jean-Sébastien Martel. Son père est malheureusement décédé, je crois. Jean-Martel et son fils étaient décédés aux urgences de l'hôpital du Sacré-Cœur. Il y avait sept fois trop de soluté. Et ce que ça avait amené... Parce que moi, quand je fais un reportage, je veux aider, je veux qu'on avance. Je ne veux pas juste cogner sur la tête des gens. Et ce que ça avait fait, c'est qu'on avait reconstruit les urgences de l'hôpital du Sacré-Cœur parce qu'on s'était aperçus que ce n'était pas la faute du personnel. C'était vraiment un endroit où c'était extrêmement difficile de travailler. Puis il y avait une jeune femme qui avait connu sensiblement le même sort. Alors, la ministre de la Santé du temps s'en était mêlée, heureusement. C'est comme ça que j'ai commencé. Puis après ça, j'ai fait beaucoup d'erreurs médicales de personnes âgées. Et un jour, un de mes patrons m'a dit, il faudrait peut-être te trouver un créneau. On veut se spécialiser davantage. Et là, j'ai commencé en santé. Et ça a été long parce qu'il faut construire une relation de confiance avec les médecins, le personnel. Et ça prend du temps. Ça, je t'ai souvent entendu m'en parler. En tout cas, quand tu disais, ouais, médecin, établir les contacts, rentrer dans un hôpital, faire avec une caméra, faire des reportages, avoir accès aux médecins, c'est beaucoup de temps. Les gens ne voient pas ça, voient le résultat. On le voit comme là, mais c'est compliqué. Comment on développe, je ne sais pas, cette confiance? On nous regarde agir. Je pense que l'important, peu importe le dossier, que ce soit un dossier où ça brasse, où c'est négatif, parce que c'est arrivé que je fasse des dossiers où, je me rappelle un petit garçon qui est décédé à l'hôpital Charlemoine, il y a eu des choses malheureuses qui se sont produites. Alors, je pense que quand on téléphone aux relationnistes, par exemple, en disant, je fais un reportage sur ce sujet-là, accepteriez-vous de nous donner une entrevue? Souvent, les avocats vont dire non, puis je les comprends. Mais l'autre fois, les gens vont nous parler parce qu'ils sentent qu'on va respecter ce sur quoi on s'engage. Quand je dis, je veux faire telle chose, bien, je le fais et je n'essaie pas de... On va avoir de sa crédibilité avec le temps. Mais dans le milieu médical, qui est un milieu bien particulier, c'est quand même difficile de rentrer, de percer, de s'imposer. C'est la compréhension aussi des sujets. Quand on arrive dans une salle d'opération, si on raconte mal ce qui se passe, que c'est tout croche, si on parle du nom d'organe... Alors, les médecins nous regardent, voient comment est-ce qu'on peut synthétiser. Vous savez qu'on a très peu de temps. On a des reportages qui durent des fois 2 minutes 15, maximum 2 minutes 30, des fois 3 minutes. Ah, l'habitude, c'est une 45. Tu l'as oublié, mais je te l'ai rappelé. Parce qu'il y a des avancées médicales, des trucs qui sont très difficiles à résumer. D'autres, ça va très bien. Si vous parlez que les urgences débordent, c'est facile. Mais c'est de gagner la confiance. Et je pense que c'est un travail de longue haleine et de développer cette confiance-là. Souvent, j'appelais des médecins, j'avais leur numéro de téléphone privé pour avoir des conseils. Il y a des trucs que je ne comprends pas des fois. Moi, je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait d'études en médecine et je n'ai pas cette prétention. Qu'est-ce qui a changé au cours de toutes ces années-là dans le domaine de la santé? C'est que tu n'as plus, tu sais, voir sur place de visu. Donc, toi, tu regardes, tu vois qu'il a changé. En bien ou en mal. Le système est de plus en plus lourd. C'est malheureux. Je pense que les médecins remplissent de plus en plus de paperasse. Parce que ce n'est pas un médecin qui me l'a dit. J'ai parlé des chirurgiens. C'est rendu très bureaucratique. Ce que j'ai trouvé malheureux... Moi, j'ai fait des reportages sur les enfants de la DPJ à de multiples reprises depuis 20 ans. Je salue encore Jocelyne Boudreau, qui malheureusement est décédée l'an dernier, qui m'avait beaucoup aidé. Oui, on en avait parlé. Et à un moment donné, quand le système a changé, je n'aimerais pas de politicien, ce n'est pas ici pour ça, et là, ça a été extrêmement dur de retourner dans les centres jeunesse, comme si on avait de nouveau fermé les portes. Alors, moi, je pense qu'il faut faire le contraire. Il faut montrer aux gens ce qui se passe, même quand ça va mal. En salle d'opération, aux urgences, dont on parle abondamment, à la DPJ, montrons ce qui se passe. Et laissons les gens juger. Si on comprend, on n'est pas là pour faire de l'éducation, on est là pour renseigner. Faire confiance à l'intelligence des gens. Oui. Le public. Mais, en l'air, c'est un métier où est-ce qu'on rentre... J'ai souvent fait des reportages où tu étais confronté à des situations difficiles. Les gens qui sont malades, des enfants qui sont mourants dans certains cas, des enfants qui attendent pour des greffes. Aujourd'hui, tu nous présentes un petit garçon, ça a marché. Il y en a d'autres qui sont morts, des enfants aussi. Comment tu composes avec le fait d'être en contact avec ces familles, avec ces gens qui ont de l'espoir? Et on sait que ça ne fonctionnera pas. Humainement, ça doit être aussi difficile. Je me rappelle d'un monsieur... Dans les premières fois que j'ai fait des reportages sur les dons d'organes, c'est un monsieur qui m'avait téléphoné chez moi. Le téléphone sonne, je pense qu'il était 5 h le matin, c'était mon cellulaire. En tout cas, il me dit, « Monsieur Gagné, j'ai finalement ma greffe, je m'en vais en salle d'opération. » Là, je me disais, « J'espère que ça va fonctionner. » Quelques heures plus tard, sa fille m'avait téléphoné en me disant, « Papa est mort. » Oh, wow. Il y a eu des trucs comme ça, mais je me rappelle, entre autres, de Valérie Mouton, je chalue ses parents. Valérie, qui a été l'ambassadrice pour la fibrose kystique, qui a eu une greffe de poumons. Mon collègue Claude Charon l'avait interrogée, moi aussi. Ça a bien fonctionné, malheureusement, plusieurs années plus tard. Mais au plan humain, Harold Gagné lui-même qui est confronté à ça. Ton métier, c'est de rapporter la nouvelle, je comprends, mais t'es quand même une personne sensible. Comment on compose avec ça? Il faut avoir de la compassion. Puis je racontais à quelqu'un, un de mes collègues aujourd'hui. Moi, je n'aime pas ça être à l'honneur. Moi, ce que j'aime, c'est faire parler des gens qu'ils nous racontent leur histoire, quelles sont leurs espérances, leurs frustrations pour les aider. Et puis quand on a de la compassion, quand on fait notre travail, c'est un peu comme vous. On ne se met pas un écran parce qu'on partage les sentiments des gens puis il faut qu'ils ressentent ça. Mais au-delà de ça, on se dit, au moins, si je les aide, si on peut faire avancer le dossier, si on peut trouver un donneur d'organe, il n'y a pas de miracle. On le dit aux gens, il n'y a rien qui se produit comme ça. Mais si on peut au moins les aider, puis c'est ça qui nous évite des fois d'avoir la larme à l'oeil, d'être triste, parce qu'on sait qu'on peut faire oeuvre utile. Et puis moi, c'est ce que j'ai tenté de faire humblement. Moi, souvent, je dis, un journaliste qui couvre quelque chose, il y a une partie de son cerveau qui reste branchée sur ce qu'il a à faire puis l'autre personne, une partie qui est sur sa sensibilité. Mais est-ce qu'il y a des moments où tu étais, je ne sais pas, découragé de situation? Parce que quand même, je veux dire, confronté à la douleur des enfants, etc., il n'y a pas grand-chose de plus dur que ça, me semble-t-il, en tout cas. Les enfants battus, ça, ça a été dur. Quand on m'annonçait, bon, Harold, Valérie est morte, ou Laura est décédée. C'est facile, quand même, ça, je veux dire. Tu sais, c'est un travail, mais il se fait difficile. Oui, parce que souvent, on a partagé... Moi, j'étais dans les chambres avec ces jeunes-là, puis là, on se disait, ah, est-ce que je vais avoir un coeur? Est-ce que je vais avoir... Je me rappelle la petite grondin à Sherbrooke, ses parents étaient dévastés, et puis à un moment donné, bang, on a un coeur! Puis là, il me téléphone, Harold, notre fille est sur la table d'opération à Sainte-Justine, viens nous voir, on veut te parler. Puis là, il était vraiment heureux, puis on partage la joie aussi. Il y a des hauts et des bas, c'est comme dans la vie, ça ne peut pas toujours bien aller. Puis on ne sait pas jusqu'à quel point notre message peut aider. Je lisais des rapports de Québec Transplant, Transplant Québec, à un moment donné, qui disaient que le fait que les médias parlent des dons d'organes, ça incitait les gens à signer davantage leur carte. Et quand on... Je vous parlais tantôt de la rénovation des urgences de Sacré-Cœur, j'y ai contribué, je le sais. Et peut-être qu'il y a d'autres choses dont on a parlé en nombre, je ne saurais jamais, mais ça a peut-être aidé aussi à améliorer le système de santé. Parle-moi des médecins. Je veux dire, c'est nécessairement une personne intelligente. Ça n'a pas dit qu'il y a du bon sens, ça peut être n'importe qui, ça arrive chez tout le monde, mais c'est toujours des gens extrêmement brillants. Puis le contact, quand tu es un journaliste qui arrive avec ses spécialistes, souvent pris dans leurs histoires, comment tu arrives à communiquer avec eux de façon aussi efficace? De façon générale, je parlais la semaine passée, il y a quelques jours, à Dr Boutillier, qui est un neurochirurgien au CHUM. Et là, je le félicitais parce qu'il était très... il vulgarisait très bien, parce que ce sont souvent des professeurs, aussi, ils enseignent, puis ils ont des résidents. D'autres, un petit peu plus de difficultés, probablement, parce qu'ils n'ont pas été habitués, mais je pense que c'est de leur dire, écoutez, si vous voulez vous faire comprendre, et que moi, je comprenne d'abord et avant tout, parce que je dois transmettre votre message. Il faut que tu comprennes, toi. Oui, dites-moi ça simplement, parce qu'on a peu de temps. Il faut les mettre en contexte, et de façon générale, ça va très bien. Puis les gens, souvent, me disaient, même les infirmières, « Ah, j'ai peur de parler, madame. Ça va durer cinq secondes. » Mais c'est important que vous parliez. On va sentir que vous êtes là. Vous travaillez fort. Il n'y a pas juste les médecins. Il y a des gens derrière. Il faut les mettre à l'honneur, ces gens-là aussi. Il nous reste 40 secondes, Aral. C'est ton dernier countdown. Oui. C'est quoi l'émotion que tu vas avoir en quittant? Hé! En tout cas, Aral, je veux te le dire, je vais te serrer la main, parce que je trouve que t'es un des reporters qu'on aime beaucoup, nous, ici, à TVA. Puis t'as eu souvent TVA Midi, toujours avec des histoires que tu trouves à toi-même, puis cette sensibilité que t'as. Je sais que tu le montres pas beaucoup, mais je m'excuse de te mettre dans ce sujet, c'était pas le but, mais je pense que les gens ont beaucoup apprécié ton travail. Puis nous, tes collègues, ici, on a toujours beaucoup apprécié ton professionnalisme. On va pas s'ennuyer de tes blagues, par contre, je te le dis d'avance. C'est pas nécessairement la posture d'en sortir de plus. Mais on va s'ennuyer de ton travail. Puis on te souhaite bonne chance puis la suite, mon ami. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aral. Aral, gagnez, donc, à sa dernière journée ici à TVA. Hein, quand même. C'est un grand qui part. Merci.